Le stade est fermé jusqu'au 10, confié à des gens qui déroulent des bouts de plastique, tout en jouant la bataille navale. On est à 2,5 de L11. C'est de l'art, monumental, une oeuvre de 7000 mètres carrés. Oui, J11 ! Il faut encore faire preuve d'imagination, mais la courbe qui se dessine, c'est l'ovale d'un visage, celui de l'enfant du pays, un certain Raymond Poulidor. La bâche agricole et tout le matériel viennent d'ici. La dessinatrice habite Bujaleuf. Ça électrise les neurones, des projets pareils. Ma maquette est réalisée au 1 centième, c'est-à-dire que ce qui fait 5 centimètres ici, fait 5 mètres sur le terrain. Par exemple, ici, je vais avoir besoin de 21 mètres pour faire le côté de la mâchoire. Le stade est quadrillé comme le dessin en 295 et le vent n'impressionne pas Caroline. Ni son ami Pierre, ni sa fille Marie, qui en a vu d'autres. Dites Marielle, vous pouvez pas faire des choses un peu bizarres à votre maman ? Depuis qu'on est petits, on est habitués à tout ça, mais ça nous fait plaisir aussi de l'aider. Le projet est conçu pour être filmé de l'hélicoptère de France Télévisions, qui diffuse ces images incroyables de nos paysages le long du tour. Impossible de traverser Saint-Léonard sans retenir la date. Ce sera le jour où la caravane rendra hommage à l'éternel second pour la douzième étape entre Chauvigny dans la Vienne et Saron.